8 septembre 2019, un journal largement consacré à la visite du pape François. Demain, les titres pour commencer. Le pape François foulera pour la première fois le seul mauricien à 10h40. Demain, les organisateurs étaient à pied d'oeuvre ce dimanche pour finaliser les préparatifs. Des centaines de milliers de malgaches venus des quatre coins du pays ont rallié aujourd'hui la capitale Antananarive pour participer à la grand-messe du pape François. Le chant diocésain de Sao Mandra Kizei a vibré de ferveur et de joie. Mission spatiale indienne Chandrayaan-2, Pravin Joknot a félicité Narendra Modi sur son compte Twitter hier. Ce dernier a répondu, il dit, je cite, « L'Inde sera toujours aux côtés de Maurice sur la voie du développement. » Donald Trump a annoncé qu'il annulait une rencontre secrète avec les responsables des talibans et le président afghan et qu'il mettait fin aux négociations de paix engagées depuis un an. Le pape François s'apprête à accueillir le pape François demain, lundi 9 septembre. Le souverain pontife arrive chez nous à 10h40 en provenance de Madagascar. Le pape François sera donc le deuxième pape à fouler le sol mauricien, 30 ans après Jean-Paul II. Le thème de sa visite est « Pape François, pèlerin de paix ». Sa venue revêt un caractère national car ce n'est pas seulement une visite aux catholiques, mais au peuple mauricien arc-en-ciel dans toute sa diversité religieuse et culturelle. C'est dans la joie que les mauriciens s'apprêtent à accueillir le pape François, pèlerin de paix. Le pays est ainsi prêt à accueillir le Saint-Père, une journée exceptionnelle, que vous pourrez suivre en direct sur les chaînes de la MBC Radio et Télévision. Cynthia Moutou et Ria Rambudgen reviennent ce soir sur cette couverture médiatique de la station Radio-Télévision nationale. Après la cérémonie protocolaire à l'aéroport, le pape François se rendra à Marie-Reine de la Paix en passant par la cathédrale à Saint-Louis, où il montera à bord de la Papamobile. La messe à Marie-Reine de la Paix débutera à 12h15. L'homénie du Saint-Père sera dite en calien, avec une traduction en simultané en français et en créole. Après le déjeuner avec les évêques de la Cédoie à l'Evéchée, le souverain pontife effectuera une visite privée au sanctuaire du Père Laval. En fin d'après-midi, à la State House à Réduit, le pape François aura plusieurs rencontres avec le président de la République par intérim, Barlène Bayakoury, et le Premier ministre, Pravi Djognath. Sur place, il prononcera aussi un discours aux autorités, à la société civile et aux corps diplomatiques. Son départ pour Madagascar est prévu à 19h. La MBC vous propose de suivre cette journée exceptionnelle à la radio et à la télévision dès 7h du matin, avec aussi un plateau spécial prévu à partir de 9h15 sur MBC1. Vous l'avez compris, le pape François...